Il arrive parfois que le monde qui nous entoure semble s'écrouler, dès lors les problèmes paraissent insurmontables. C'est alors que je me souviens avec gratitude des paroles des héros de la révolution de velours qui ont contribué à la chute du communisme à la fin des années 80. Je chéris les paroles d'espérance de l'ancien président tchèque Vaclav Havel durant son emprisonnement. Ses paroles ont capté l'imaginaire de tant de gens alors qu'il était enfin témoin de la dissolution du régime communiste. Je cite « L'espoir est totalement distinct de l'optimisme. Ce n'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable, mais la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il advienne. En somme, je pense que l'espoir, dans son sens fort profond, est la seule chose qui puisse nous garder la tête hors de l'eau et nous inciter à accomplir de bonnes œuvres. Puis, elle est la seule véritable source de cette dimension étonnante de l'esprit humain, et ses efforts s'haillissent comme s'ils étaient d'ailleurs. Je m'intéresse également aux sections des vertus théologales du catéchisme de l'Église catholique, particulièrement les paragraphes sur l'espérance. J'ai été particulièrement touché par les pensées énoncées dans le catéchisme. La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placé par Dieu dans le cœur de toute homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement, elle soutient en tout délaissement, elle dilate les cœurs dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. De telles réflexions sont importantes pour nous cette année alors que nous entamons la saison de l'Avent avec grand éclat par l'extrait de Luc sur la fin des temps. Dans l'Évangile du premier dimanche d'Avent, nous pouvons voir, entendre et ressentir le discours eschatologique de Marc en chapitre 13. La véritable destruction de Jérusalem par les Romains dans l'année 70 avant Jésus-Christ, vers laquelle se retournent Luc et sa communauté, leur offre un certain confort, car l'annonce de la rédemption finale sera réalisée tout comme la prédiction de Jésus de la destruction de Jérusalem. Luc, l'évangéliste, a porté des changements importants aux descriptions de la fin des temps de Marc. Luc maintient les premières prédictions de la fin des temps, mais se faisant avec une attention particulière à travers l'Évangile sur l'adhérence quotidienne à Jésus et la réinterprétation du sens attribué à certains signes de la fin des temps dans Marc XIII. Il se réconcilie avec la situation qui semblait être le retard de la parousia, deuxième avènement, à la communauté chrétienne des origines. En ce qui concerne la persécution des disciples et la destruction de Jérusalem, Luc souligne les signes eschatologiques déjà accomplis. L'essentiel du message du christianisme ne réside pas dans la connaissance de tous les détails de la fin du monde. En fait, il y a très peu de détails précis sur l'avenir des prédications de Jésus, sauf le fait que Dieu atteindra son but ultime et le fera par Jésus. Lorsque mes étudiants me posaient des questions au sujet du deuxième avènement, je leur disais toujours que je m'attendais à une grande surprise comme l'était le premier. Mais cela se trouve entre les mains de Dieu. Il fera advenir son royaume et c'est bien ce qui importe. Dans la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, nous observons Paul, quelques vingt ans après la mort et la résurrection de Jésus, qui tente de renforcer les convictions de ses convertis thessaloniciens envers leur nouvelle foi. Pour Paul, la parousie ou le second avènement est essentielle au message chrétien. Sans cette occurrence, le récit du salut demeurerait incomplet. Paul croyait que la parousie était imminente, mais elle nécessitait une préparation. Paul a demandé deux choses. Premièrement, une augmentation de l'amour mutuel et universel et deuxièmement, l'accomplissement de l'objectif chrétien. Ce but était la sainteté par l'expression d'un intérêt par amour l'un pour l'autre. Cette sainteté peut être atteinte par des gestes ordinaires de bonté, de gentillesse, de charité et d'espérance posés au quotidien. L'Ava nous secoue et nous tire de notre torpeur. Quelles sont les œuvres que chacun de nous devons accomplir cette année? Nous sommes invités à préparer nos cœurs et nos vies à l'avènement dans sa grandeur sublime dans la chair. Qu'attendons-nous de la vie? Pour quelles vertus ou quels dons prions-nous cette année? Quels biens matériels tentons-nous d'obtenir? Les personnes, les qualités et les choses espérées nous offrent un bon aperçu de notre personne. L'Avent, à l'opposé d'un temps de pénitence ou d'un temps de désespoir, est plutôt un temps pour se réjouir dans l'espérance, dans une attente patiente. Dieu sait que nous sommes un peuple et des individus impatients. Néanmoins, la patience est une sainte vertu pour laquelle nous devons prier durant l'Avent. Il y a très longtemps que Saint Cyril de Jérusalem soutenait que tout au sujet de Jésus était présenté sous deux dimensions. Il y a en lui deux naissants, l'une par laquelle est né de Dieu avant tous les siècles, et l'autre par laquelle il est né d'une vierge au centre des siècles. Il y a deux avènements, l'un obscur par lesquels il descend comme la rosée sur une toison, l'autre éclatant, celui de la fin des temps. Dans le premier, il apparaît revêtu de l'ange dans une crèche. Dans l'autre, il apparaît vêtu de splendeur. Dans le premier, il s'est laissé juger. Et quand on le condamnait, qu'on le condamnait à mourir sur la croix, il s'est taisé. Et dans le second, il viendra pour juger. Ainsi, nous ne nous arrêtons pas à son premier avènement, mais rejouissons-nous du second. Nous l'avons acclamé à son premier avènement en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et nous devrons l'acclamer de façon similaire à son second avènement pour que nous puissions nous prosterner devant lui en nous exclamant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». En tant que chrétien, nous proclamons l'avènement du Christ, non seulement le premier avènement, mais également le second, qui sera encore plus glorieux. Le premier a eu lieu sous la symbolique d'une patiente souffrance, contrairement au second où le Christ sera couronné du royaume de Dieu. Là-bas nous enseigne qu'il y a deux façons d'aborder l'histoire. La première est sociologique et la deuxième est religieuse. La première, chronos, est à la fois damenée et cyclique. La deuxième, kairos, est rachetée de Dieu en Jésus-Christ et devient ainsi l'anticipation de la providence et du sacrement. Permettez-moi de conclure avec quelques réflexions sur l'espérance alors que nous entamons ce temps avec ce patient désir et cette joyeuse attente de Jésus-Notre-Seigneur. Premièrement, ce remarquable extrait tiré des sermons paroissiaux du vénérable cardinal John Henry Newman, bientôt bienheureux. Je cite, « Il vit dans l'attente du Christ, celui qui a un cœur sensible, ouvert et accueillant, qui est éveillé, prompt, intuitif, qui se tient aux aguets, ardent à le chercher et à l'honorer. » Il vit dans l'attente du Christ, celui qui l'attend dans tout ce qui arrive, et qui ne serait ni surpris, ni décontenancé, ni bouleversé s'il était mis tout à coup devant le fait soudain de sa venue. Et il vit avec le Christ, celui qui, en regardant vers l'avenir, ne néglige pas le passé et ne se borne pas à contempler ce que son Sauveur lui a acquis, au point d'oublier ce qu'il a souffert pour lui. Il vit dans le désir de son second avènement et dans les souvenirs affectueux et reconnaissants de sa première venue. Enfin, je vous fais part de cette émouvante réflexion sur l'espérance du regretté père américain James Keller, fondateur des Christophers. Je cite, « L'espérance recherche la part de bien qui est en chaque individu, plutôt que de s'acharner sur le mauvais. L'espérance dévoile ce qui peut être fait, plutôt que de s'attarder à ce qui ne peut l'être. L'espérance puise sa force d'une profonde confiance en Dieu et la bonté humaine. L'espérance allume une bougie au lieu de maudire l'obscurité. L'espérance considère les problèmes, qu'ils soient grands ou petits, comme de grandes occasions. L'espérance ne cultive aucune illusion et ne se soumet pas au cynisme. L'espérance fixe d'importants objectifs, mais ne se mécontente point face aux multiples difficultés ou déboires. L'espérance fonce dans les moments où l'abandon semble être la seule issue. L'espérance supporte les victoires modestes, puisque toute longue épreuve débute par la première étape. L'espérance subit les malattendus au service du bien de tous. L'espérance est bonne perdante, car elle a la certitude divine d'une victoire finale. Sous-titrage Société Radio-Canada